Après si je joue je vais m'endormir aussi Putain c'est dur le choix il est dur là Le choix il est dur chat Allez Est-ce que vous avez déjà fait la rencontre D'un joueur étrange Mais vraiment étrange Un joueur qui vous laisse perplexe au point de vous dire Chat j'ai jamais rencontré un joueur aussi étrange que moi Jamais Alors je sais pas quelle proportion elle va prendre cette vidéo Mais les gars J'ai jamais rencontré un gamer aussi étrange que moi Jamais Alors c'est peut-être pas le mot étrange On verra à quel point il est étudié le mot étrange Mais on verra Chat vous êtes d'accord Y'en a pas deux des comme moi Eh mec des dégénérés là Sur les jeux en ligne comme moi y'en a pas deux Vous demandez quel genre de créature mystique Pourrait se trouver de l'autre côté de l'écran Non parce que de mon côté Je commence à avoir un petit historique En ce qui concerne toute forme de personne Qu'on pourrait qualifier de ravagée dans les jeux vidéo Pourtant jamais je n'ai été mis face à un cas aussi énigmatique que celui-ci Aujourd'hui je vous raconte l'histoire du joueur le plus étrange de League of Legends C'est qui Allo Ah oui c'est vrai Bon c'était Bennett de Genshin Impact A qui j'ai promis qu'au détour d'un Chat 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 Je suis sub à la chaîne de combo Donc j'ai Oh le bâtard Bravo combo Attends il se fout de ma gueule là T'as vu comment ça bien se volait Et en attendant l'IA joue mieux que le clear le gros naze Mais quel connard celui-là Ta gueule Tu n'es pas un gamer Sale riche Chat mettez moi un ratio celui-là Mettez moi un ratio celui-là C'est quoi ce dingo là Alors chat Moi vous voyez Par rapport à Chechounet Ou d'autres mecs moins stylés Et bien vous voyez moi j'ai une sucette Moi j'ai une sucette Et je suis membre depuis deux mois D'accord Je suis membre depuis deux mois Donc moi les gars Moi les gars j'ai le droit de sauter les hashtags dans les vidéos Parce que je paye Je paye combo Voilà Je le paye Quel enfoiré celui-là Segment sponsorisé Je vous dis de retour à la vidéo Et bienvenue dans la faille de l'invocateur Bienvenue dans la faille de l'invocateur Oui je suis c'est le set Aujourd'hui c'est lundi comme tous les lundis Il est 23h et 23h c'est l'heure où vous vous dites Allez une dernière partie A ce stage vous n'avez aucune idée Mais cette dernière partie Elle va vous faire sombrer dans un obscur Et de la peine dans lequel Plus vous allez vous enfoncer Et moins vous allez comprendre ce qui s'y passe Eh ne jouez jamais à League of Legends Ça pue sa grand-mère Décidez de jouer en top lane Vous êtes un giga chad Puisque vous êtes abonné à cette chaîne Et c'est donc Panthéon que vous avez choisi Mais en face Difficile à expliquer Vous êtes face à un joueur Disons improbable Il joue Shogat Une sorte de créature monstrueuse Et monstrueux Le joueur derrière l'écran Semble l'être tout autant Pas uniquement parce que son pseudo Est affreusement raciste Mais aussi parce que sa façon de jouer A League of Legends Pas uniquement parce que son pseudo Pour des raisons évidentes Il serait appelé KT dans cette vidéo Je ne l'ai pas chat K-I-L-L Ah c'est qui quelque chose Ok merci Ah ouais vraiment Genre ok Mais chat Quand ton pseudo il est affreusement raciste Comme ça tu te fais pas mal C'est mec ce jeu Ce jeu Prône le racisme Ce jeu prône le racisme Je vous le dis Riot Games sont racistes Ils sont racistes Ils le prônent C'est sûr C'est sûr les gars Ils prônent la toxicité De tous leurs jeux C'est les jeux les plus toxiques Qui existent sur la planète Pourquoi ? Coïncidence ? Je ne crois pas Ils le prônent Le racisme Le harcèlement Le 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 La folie Les toxicités Les communautés toxiques Ils le prônent Attends il a ligue son pseudo Il a oublié Il a oublié ici Il a oublié le pseudo du mec ici Il a oublié de le flouder Jouer à League of Legends Est très spécial Il fait des allers-retours étranges Il n'engage pas le combat Il se laisse mourir Même parfois Mais bon Vous vous dites Qu'après tout Rien de nouveau Sous le soleil de la ligue Et pour une fois Le troll du jour Bah il est dans l'équipe d'en face La chance vous a souri aujourd'hui Et sans surprise Cette partie vous l'a gagné Ce soir là C'est le sourire aux lèvres Que vous vous... Mais attends Le mec il fait quoi ? Ok Je vais pas mettre pause On va avancer Aujourd'hui Je vais pas demander des infos à mon chat Je vais regarder la vidéo Rayot m'ont fait changer mon pseudo sur lol Parce que je me suis name K-E-K-W-W-W-W Vraiment ? Eh tu vois mec T'aurais mieux fait de trouver un pseudo Genre un petit peu plus raciste que ça Parce que là c'était... Tu vois Fais un effort fréo Fais un effort Feeding intentionnel C'est l'heure où vous vous dites Allez une dernière partie Ce soir là vous avez décidé de jouer en top lane Vous êtes un giga chad puisque vous êtes abonné à cette chaîne Et c'est donc Panthéon que vous avez choisi J'ai déjà vu ça Mais en face C'est Mais la vie reprend son cours Et oui Attends chat J'ai déjà vu non ? Panthéon que vous avez choisi Mais en Et prends ça ça s'oublie pas facilement Mais bah Vous avez décidé de jouer Trois Attends Ah c'est fait extraire ok Eh les gars vous voyez Vous voyez C'est important De montrer un peu de différence les gars Parce que sinon Eh sinon Eh je suis sur TikTok moi les gars Moi je revois le même truc Je swipe Je suis un tiktokien Ce soir là vous avez décidé de jouer en top lane Vous êtes un giga chad Puisque vous êtes abonné à cette chaîne Et c'est donc Panthéon que vous avez choisi Mais en face C'est nul Panthéon non ? C'est Bah un pseudo comme ça Ça s'oublie pas facilement En face c'est le même joueur chogad que la veille Et qui semble troller tout autant que la veille Lorsque la partie se termine C'est à nouveau une victoire Oui mais ce soir Vous décidez d'écouter votre curiosité Et prendre quelques minutes Pour vous renseigner sur cet étrange joueur Le premier réflexe C'est évidemment de consulter son historique Et ok 019 046 090 046 Attends Attends Comment ça ? 046 049 037 Comment le mec meurt 49 mois dans une game ? Le gars il est en turbo hit Ah là là il est là Il est sur un record Putain 49 morts Quand tu meurs sur Gavijans tu donnes 300 non ? Tu donnes 300 balles à l'adversaire non ? A lui tout seul A lui tout seul A lui tout seul Je l'ai environ 10 Entre 10 et 14 000 balles Pour l'équipe adverse Oh les gars Oh les gars Non il vaut plus rien Pas plus qu'un mignon Ah ouais ouais Je sais que ça baisse au bout d'un moment Mais bon Putain 037 En plusieurs années de jeu Vous en avez vu des joueurs pas très bons Alors lui c'est une toute autre catégorie C'est clairement intentionnel Et le plus étrange dans tout ça C'est le nombre de parties qu'il est capable de jouer chaque jour Vraiment beaucoup de parties Alors quel est l'intérêt ? Pourquoi faire ce genre de choses ? Y'a quoi ? Mais mec Il doit se délecter des rageux non ? Non mais c'est sûr Il doit se délecter des rageux mec non ? Mais la vie reprend son cours Et oui cette histoire Elle va rester dans un petit coin de votre tête Mais le temps ne s'arrête pas pour autant Les gens se suivent J'aime bien comment il raconte Tchad c'est très bien Et ce joueur Vous n'en entendrez plus parler J'aime beaucoup comment il raconte Vous n'en entendrez plus parler Jusqu'à samedi Un samedi très différent De tous les autres samedis Il pleut Vous êtes seul Et il est encore tôt Trop tôt pour lancer une partie de League of Legends Le samedi matin généralement C'est plutôt un bon café Devant une bonne vidéo YouTube Et c'est précisément ce que vous faites Mais quelque chose attire votre oeil Sur le côté droit de l'écran Se trouvent les recommandations de vidéos Et rien d'anormal à ça Mais l'une d'entre elles Ne devrait pas y être Après tout vous n'avez pas fait chinois LV2 Ces caractères vous ne les comprenez pas Mais par contre Ce pseudo Vous le reconnaissez Attends Ah oui parce que T'as fait des recherches sur le mec C'est ça ? C'est parce que T'as fait la recherche Google Sur le mec Et du coup T'as recommandé les vidéos sur le mec Attends mais ça c'est la vidéo ça ? Bon bah il a Il a grave leak Mais après je crois qu'il a mal le choix Mais attends il se passe quoi là ? What the fuck ? Il y a beaucoup de choses à dire Sur ce que vous venez de voir Cette vidéo très malaisante Mais c'est quoi ce délire là ? C'est 7 heures de vidéo en accéléré D'une personne qui semble jouer Comment il fait pour avoir le sol blanc ? Genre je peux cheater sur League of Legends comme ça ? M'en bas les couilles ? Là je peux enlever les textures si je veux ? Mais si si Modifier les textures du jeu C'est un cheat mec C'est du cheat frérot Du coup tu vois mieux que les autres Vraient pas être là A ce moment précis Vous avez deux choix Fermer internet Ou cliquer sur cette chaîne Pour découvrir ce qui s'y cache Mais si fermer internet Semble être l'option la plus sage C'est la curiosité qui va l'emporter Vous êtes accueilli sur cette chaîne Dont le nom se traduirait par Grand banquier de Chine Et dont la photo de profil Semble représenter Une vieille dame souriante Sur cette chaîne Se trouvent plus de 1100 vidéos Dont la majorité dure Mais frérot What the fuck ? Mais c'est quoi mec ? Il y a vraiment des malades Ça se peut être Oh putain Ce que vous voulez C'est des réponses Et il est déjà trop tard Pour faire machine arrière Il faut regarder Mais il y a vraiment des malades Mec Mais t'es massa C'est un malade Puis une autre Encore une autre Et une autre Et une autre Et à chaque fois Le mec il te tape Comme ça Quand il crève Avec des petites photos Et des trucs Mais c'est trop chelou Aujourd'hui c'est dimanche Comme tous les dimanches Et aujourd'hui L'alarme ne sonne pas Mais ça ne change rien Puisque de toute façon Vous n'avez pas dormi Toutes ces vidéos Vous ont fait perdre La notion du temps Qu'elle aurait-il Aucune idée Mais peu importe Ouais enfin quand même pas frérot Calme toi Vous êtes venu chercher J'avais pas autant mater Ces vidéos de merde frérot Moi je vois Deux trois vidéos de merde Je me casse direct Des vidéos qui suivent Toutes le même format Des heures et des heures De niveau catastrophique Sur un League of Legends Dont le code a été Légèrement modifié Il est parfois détexturé Parfois surtexturé Notamment avec Cette image de vieille dame Qui recouvre toute la carte Ou ce que je crois être Le visage d'Hillary Clinton Qui a paré lors d'une victoire Ou d'une défaite Le client du jeu Est lui aussi modifié Avec la quasi-totalité De ces éléments de base Qui ont été remplacés Par des images Hautement provoquantes Perturbantes Et très souvent Mais il y a que lui Qui les voit en fait Le plus inquiétant Restent ces flashs D'images cryptiques Pendant la partie Elles apparaissent à chaque fois Que le joueur meurt Et sont généralement Accompagnés d'une suite De chiffres Mais pas toujours Il y a Chat, chat C'est des trucs codés C'est sûr C'est des messages codés C'est bien zen Les gars Je regrette d'avoir streamé J'aurais dû regarder zen C'était bien J'aurais dû regarder zen Les gars Les gars J'ai envoyé un message A Maxime Et je lui ai félicité J'avais annulé Un de mes lives Pour regarder zen Avec ma meuf On était mort de rire C'était incroyable Vraiment C'est vraiment fou Du coup Je le regarderai A la rediff Les gars Mais ouais C'était bien Ok Bah n'hésitez pas A vous abonner Et assume ma scène Ok Merci beaucoup Mais c'est quoi ce délire mec Si vous avez des clips Si vous avez des clips de zen N'hésitez pas les gars Eh attendez Si vous avez des clips de zen N'hésitez pas les gars Merci Milky Way Encore mon police 50 subs mon bébé C'est des clips de zen N'hésitez pas les gars Vraiment J'aimerais bien finir la vidéo Juste avant Avant de regarder les clips de zen Ok Qui sont ces gens Et comment leurs photos ont fini C'est vrai que c'est des chiffres Les gars C'est sûr ça C'est sûr en fait A mon avis le mec Il cache Derrière son gameplay Des codes Pour braquer une banque Ou un truc chelou Ah c'est sûr c'est ça Où il communique avec d'autres mecs Avec des codes bancaires J'en sais rien mec C'est sûr il y a un truc Il y a un truc derrière C'est un botte 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 Incroyablement nul aujourd'hui C'est une IA Putain je le savais Mais ce qui est fou C'est que ce niveau de jeu Épouvantable Il le propose Au monde entier KT est présent Sur tous les serveurs du monde Europe Océanie Chine Amérique du Sud En gros Là où il est possible De se créer un compte LOL Pour ruiner Mais les gars Les gars Les gars Les gars A tous les coups C'est une IA Qui s'est adaptée A la communauté LOL Du coup Qui s'est appelée comme ça Et qui Qui est toxique Autant aussi toxique Et qui a appris De la toxicité Pour s'adapter A la communauté LOL C'est sûr c'est ça C'est sûr c'est ça Merci encore MiteQ A être un amour Merci on vient Bonsoir à tous Les gens qui viennent de ZEL Les gars Eh sachez que j'ai streamé ce soir Alors que j'aurais dû regarder Et je voulais regarder les gars Et j'ai streamé ce soir quand même Parce que ça fait quand même Je suis parti en vacances En Corée du Sud Et les gars Je vais regarder Rediff Et voilà N'hésitez pas à préparer les clips Les gars Envoyez moi les clips Dans Dans le chat Et je les regarderai après Après la vidéo Ok donc c'est ça C'est un bot C'est un putain de bot C'est un putain de bot Parfait D'ailleurs j'ai aussi trouvé Un réupload de 3 minutes De ce qui semble être Une émission télé chinoise J'ai pas la moindre Mais mec on est envahis par les robots Ça y est c'est fini Mais ce que je craignais le plus C'est arrivé Tomber sur quelque chose Que j'allais regretter d'avoir vu A la base C'est juste partie d'une phrase Lorsqu'il se mange Un bannissement temporaire Et qu'il doit attendre 5, 10 ou 15 minutes Avant de relancer une partie C'est ce message Qui est affiché Mot clé Google App and man Ici Ou Xinzex Vous allez trouver La plus moche des créatures Mangeant des matières fécales Tous les jours Et portant un t-shirt rose Elle me force A pourrir Toutes mes parties De League of Legends Quoi ? Intrigué J'ai vérifié les mots clés Google suggérés Mais rien de concluant J'ai d'abord cru que cette histoire De t-shirt rose C'était une référence A sa photo de profil Son logo Qu'il semble tellement apprécié Donc j'ai mis ça de côté Sauf Que quelques heures plus tard Je suis tombé sur une série De 6 de ses vidéos Dans lesquelles le fond d'écran De son bureau A été remplacé Par les photos D'une vieille dame Une vieille dame Portant un t-shirt rose Et prise en photo Dans des situations Très intimes Attends Attends Ça dans une vidéo Je ne peux pas montrer Que celle-ci Car les autres Sont trop suggestives Attends mais c'est C'est Donc ça C'est la vieille dame Avec le t-shirt rose Qui mange Du caca Et qui le force A hinté ses games Sur les gars brillantes Hein J'ai sincèrement Aucune idée De qui est cette femme De ce que ces photos Représentent Ou du rien Ça pourrait avoir Avec cette image De vieille dame Qu'on retrouve A plusieurs reprises Sur cette chaîne Je crois que Plus je creuse Et moins je comprends Ce que j'ai sous les yeux Bon T'as mec je flippe Il n'y a qu'une seule Conclusion possible Nous sommes face A un joueur Inhumain Réellement Ouais c'est ça Derrière tous ses comptes Derrière ses milliers De parties ruinées Se trouve un bot Le doute n'était déjà Plus vraiment permis Lorsque l'on contacte Mais mec c'était chelou La raison là Mais il sera totalement Effacé Lorsque parmi Ce millier de vidéos Celle-ci fut postée What the fuck Maintenant la seule Question à se poser C'est Pourquoi Et Le mec il a posté Cette vidéo C'est lui qui l'a posté C'est une bonne question Ça pourquoi Visiblement C'est ni pour grimper Dans le classement Compte tenu de son niveau De jeu Ni par simple Plaisir de nuire Au vu de l'investissement Que ce genre de setup Nécessite Non La réponse à ce pourquoi C'est la même Que dans la plupart Des pourquoi du monde La réponse C'est l'argent Je vous explique League of Legends Attends quoi Legends c'est ça Oui et c'est stylé Mais pas que Car League of Legends C'est aussi ça Le véritable cancer De ce jeu vidéo En dehors de la création De Yuumi C'est la toxicité Des joueurs Et Riot Games La combat fermement Depuis des années A grand coup De bannissement De plusieurs siècles Mais si vous vous êtes Déjà fait bannir Ce jeu Attends J'ai compris Tchao j'ai compris En fait le mec Créé des bots Pour occuper Les bots Qui bannissent Les comptes Pour qu'il y ait Moins de bannissement Et pour que les joueurs Toxiques Peuvent survivre Et du coup Quand t'es un joueur toxique Tu payes ce mec Pour Qui fassent Qui fassent L'écran de fumée Que Tu te fasses Pas bannir ton crotte Sur lol Vous savez que Lorsque ça arrive Il y a Trois choix possibles Vous allez voir j'ai raison Le premier Encaisser son ban Et attendre Le second Recréer Et remonter Un compte Manuellement Jusqu'au niveau 30 Mais c'est long Et c'est pour ça Qu'existe la troisième option Qui est celle D'en acheter un Et ça C'est un business Souterrain Excessivement prolifique Qui permet aux joueurs Bannis De revenir Facilement Sur le jeu Il y a des gens Il y a des gens Qui vivent De ventes de comptes Il y a des gens Qui vivent De tout ce qui est Jeux vidéo Les gars Vous ne vous rendez pas compte Il y a des gens Qui vivent Genre par exemple Il y a des gens Qui vous montent Votre rank Sur Valorant Ou qui vous vendent Un compte Valorant League of Legends Qui vous vendent Des golds Sur n'importe quel jeu C'est hallucinant Les gars Vous serez Il y a des gens Ils vivent de ça Et vraiment Ils vivent Aisément de ça 5-10 000 balles Par mois 20 000 balles Par fois Vous n'imaginez pas Les gars Le marché Incroyable que c'est Après Bien sûr Attention Ça c'est pas du scam Après il y a le scam Et là Il y a d'autres gens Qui vivent du scam Le scam C'est l'arnaque Il y a des gens Qui vous arnaquent Et c'est leur métier C'est un truc de fou Les gars C'est un truc de fou Mais le truc C'est que Ces comptes niveau 30 Parce que le problème C'est que les gens Aujourd'hui sont tellement Matrixés par un rank Et un statut social Et un statut Dans les jeux vidéo Même dans les jeux vidéo Même c'est tellement triste Dans le jeu vidéo Tu vois De vouloir absolument Ce statut Tu vois Je l'ai voulu moi Sur Wo Je voulais absolument Le rank gladiateur Et tout ça Je l'ai voulu Ce truc là Mais ma vie Puait la merde Tu vois Aujourd'hui on veut toujours Ce statut Les skins Les rocks Les machins Pour prouver Qu'on est beau Qu'on est beau Grand et fort Tu vois On le veut On le veut Tout le temps Et C'est C'est la course Et du coup T'as même des gens Qui ont tellement pas confiance en eux Qui vont acheter des comptes Et ça Vous en avez Énormément Et surtout sur la communauté Riot Games Parce qu'eux Ils ont des petites couilles Ils ont des micro pénis Des micro couilles Du coup C'est les mecs La communauté Riot C'est les mecs qui abandonnent A la moindre seconde A la moindre seconde Qui rage à la moindre seconde Et c'est toujours la faute des autres C'est jamais leur faute Jamais de remise en question Et du coup Ça achète des comptes Du coup Ça sort le porte-monnaie Pour résoudre les problèmes Parce que maman Nous a toujours éduqué comme ça Quand il y a un problème Maman sort le portefeuille Tiens chéri Voilà Moi frévoste C'était une tarte dans la gueule Et va bosser connard Voilà Ils sont dans la majorité des cas Montés par des bots Et c'est ici qu'intervient KT Pas pour monter des comptes Niveau 30 Attends mais il se fait ban En fait c'est l'inverse Les créateurs et distributeurs De ces bots Eux ils cherchent à tout prix A ce que leurs petits robots Ne se fassent jamais bannir Mais pour ça Ils ont besoin de donner Ils ont besoin de savoir Quelles actions en jeu Vont entraîner un ban Et quelles façons de jouer Vont au contraire Réussir à passer Sous le radar de Riot Games KT son rôle dans l'histoire C'est justement D'essayer de se faire Attends sérieux Donc en fait le mec Stat Il prend des stats Parce qu'en fait Ils ont des bots En fait les mecs Ils ont une entreprise Avec des bots Qui montent des comptes Niveau 30 Et ensuite Qui les revendent Et pour éviter Que ces comptes Se fassent ban Les mecs Font des stats comme ça Incroyable Ban Pour savoir Ce qu'il ne faut Surtout pas faire Et ainsi Aider les créateurs De bots A les améliorer Et comment on le sait Bah c'est parce que Dans cet océan de vidéos KT ne s'est exprimé Qu'une seule fois Et c'était pour dire ça Chaque compte banni Avec une preuve vidéo Me rapporte 50 dollars J'ignore qui continue De me signaler Et j'en suis presque Mort de rire C'est tellement facile De se faire de l'argent De nos jours Proler les autres Dans une partie Les met en colère Moi Ça me rend heureux Faire perdre le temps Des gens Sur un jeu de merde Me fait me sentir bien Yes L'argent Yeah baby Il a tout dit Il a tout dit Il vous nique vos games Sur un jeu de merde Dans votre vie de merde Et le mec Il se fait 50 balles Oh le king Donnez lui Une couronne putain Oh le king Oh le king Oh la la Attends T'as droppé ta couronne Frérot Oh le gars Non mais moi Ce qui m'embête Avec cette histoire C'est que Il a plié le game Il a plié le jeu Mais j'ai aussi l'impression D'en ressortir Avec des centaines Il a plié le jeu Parce que ok On sait qu'il a fait ça En espérant que Rayel tout droit C'est trop fort Il a tout dit en une phrase Qu'en est-il de tout le reste Qu'en est-il de ça Ça là C'est vrai que ça c'est chiant C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai D'où proviennent Ces images cryptiques Que signifient Les suites de chiffres Qui les accompagnent Et surtout Ah ça c'est vrai Mais est-ce qu'il mettrait Pas des trucs comme ça En flash Pour tromper Les bots Qui matent Sa vidéo A mon avis Il y a une raison Pourquoi il met Ces trucs là Il y a une raison Et à mon avis C'est pour que Quand la vidéo Elle scanne Elle est scannée Sur Youtube Je sais pas Je sais pas Et je pense Que le fait Qu'il la poste Sur Youtube C'est aussi Pour savoir S'il va se faire Bann Non Je sais pas On va voir Qui sont ces personnes Et pourquoi Des photos Qui semblent Très personnelles Finissent sur la vidéo D'un troll De League of Legends Mais c'est pas tout Cette phrase Qu'est-ce qu'elle voulait Réellement Moi cette phrase Elle m'a mis au fond Chat Cette phrase Elle m'a mis au fond Je vous le dis Cette phrase Elle m'a mis au fond Vraiment cette phrase Elle est crépie De fou furieux De fou furieux Dire cette phrase Et c'est quoi Le délire Avec cette dame Agée La vérité C'est que Personne ne sait Peut-être parce que Tout le monde s'en fout C'est même probablement Le cas en vérité Puisqu'une fois Qu'il a été découvert Que sa motivation Était seulement financière Il a perdu Toute forme d'intérêt De la part du public Mais de mon côté Je ne peux pas M'empêcher de penser Que derrière tout ça Se cache beaucoup plus Je ne peux pas M'empêcher de penser Que cette chaîne Youtube Ne nous raconte pas Uniquement l'histoire D'un troll international De League of Legends Je ne peux pas M'empêcher de penser Que cette chaîne C'est ni plus ni moins Que la vitrine virtuelle D'un cerveau psychotique Et potentiellement malveillant Wouah Mec Oh là là Est-ce que du coup C'est lui qui joue Du coup c'est lui qui joue Les gars non Attends mais quelqu'un M'a offert des subs Je crois là Mais j'ai pas vu Merci les subs et tout Les gars Cette vidéo elle m'a mis au fond C'est un bot du coup C'est un bot Non mais frérot Frérot Mais alors Qui c'est qui fait ça 4 J'ai une hypothèse Ça se trouve Le mec Il est giga con Ça se trouve Il est giga con Et il pense Que les gens Voient ça A la fin De la game Et du coup Du coup Il 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 pense qu'en modifiant Les textures Il fait chier les autres Je pense que c'est ça Je pense que les gars Il pense qu'en modifiant Les textures Ça modifiait la texture De tous les autres joueurs Et du coup Les autres joueurs Ils voient ça Et du coup Ils se sentent trollés Non Vous validez ma théorie ou pas Non mais ça C'est ce qu'ils pensent On sait qu'on voit rien Call Lord Mais ça se trouve Le mec Il est giga con Vu qu'il joue pas au jeu Tu vois ce que je veux dire Mais Il prend quand même Le temps de le faire Et ça Quoi qu'il arrive Il prend quand même Le temps de dessiner ce truc Et de le mettre Tu vois ce que je veux dire Donc quoi qu'il arrive Il y a quand même un truc Tu vois Pour troll la vidéo Franchement mec Juste pour troll la vidéo Je me ferais pas chier Imagine tu te fais 50 balles la vidéo Google T'en as rien à foutre Tu spams les vidéos T'en as rien à foutre Tu vas pas te faire chier A mettre des textures Tu vas pas te faire chier A mettre des petites images Subliminales Tu vois ce que je veux dire Et ça C'est là où je le rejoins C'est là où je rejoins Combo Parce que frérot Il y a un côté chelou Au truc Non mais frérot Messieurs dames Messieurs dames Voici à quoi ressemble Un véritable ravagé De League of Legends Et cette histoire J'ai longuement hésité A en parler Mais au vu de la direction Que prend Youtube Putain mec c'est un truc de ouf Quelle recherche Cette chaîne Elle finisse par tomber Assez vite Dans la catégorie Lost Media Donc il me fallait L'immortaliser Autant que possible D'ailleurs crédit Doit être donné A qui crédit est dû Et cette histoire Elle a été découverte Par un Youtubeur chilien Du nom de Lastpik Et elle a aussi été racontée Par un créateur anglophone Qui s'appelle Nicolai Voilà Et si vous avez Des théories sur cette affaire Eh frérot ouais Aujourd'hui on se sent Obligé de créditer Alors qu'on a plus du tout Besoin de créditer le gars Merci Google Tu peux me faire une liste On a plus du tout Besoin de créditer le gars Est-ce qu'on crédite Sur TikTok frérot Les mecs Crédite ou quoi On a rien à foutre Sur TikTok mec Ils repostent même La même truc J'ai très hâte De pouvoir les lire En commentaire C'est cool hein C'est honorable Je sais qu'il y a des gigacervos Parmi vous Et des détectives Largement plus doués que moi Et de mon côté Je vous dis A tout de suite Sur une des vidéos Qui s'affiche à l'écran Ou même directement Sur Twitch Pour ceux qui souhaitent Venir Voilà C'était Combo Salut Hé Pep Je suis où moi Tiens Il y a mon pseudo Il y a des crédits J'ai payé pour Un chat J'ai payé pour Il est mon pseudo Là En majuscule Bébé En majuscule Bébé Ouais parce que Mon pseudo Il est en majuscule aussi Ché Ché